La Cuisine du Web, pour information aussi, organise un gros événement web et tech à Lyon. Ce sera les 14 et 15 juin prochains, la Cité des Congrès, le Blend Web Mix. Je vous invite à aller sur le site pour trouver plus d'informations à ce sujet. On va commencer et les participants nous rejoindront en cours de présentation. On a le plaisir ce matin d'accueillir Margot Monin, qui est consultante innovation chez Exoflow. Bienvenue Margot, bienvenue au Marmite, merci de ta présence. Ce matin, tu vas nous parler d'intrapreneuriat. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intrapreneuriat ? Comment on peut mettre en place cette nouvelle ou peut-être pas nouvelle modalité d'innovation au sein des entreprises et comment l'intrapreneuriat peut venir mobiliser les collaborateurs dans des formes de projets plus innovants peut-être ? Je te laisse la parole Margot, puisque je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Merci encore de ta présence. Et chers participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis là pour relever les questions et on aura un temps d'échange tous ensemble à la fin. Merci beaucoup, je te laisse la parole. Merci Nawel, super introduction. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour parler intrapreneuriat. Donc je suis ravie d'être avec vous ce matin. Pour me présenter un peu plus, donc Margot Monin, effectivement, je suis consultante innovation chez Exoflow. Et donc Exoflow, ça fait maintenant 4 ans qu'on accompagne des grands groupes, des ETI, des PME dans leur démarche d'innovation. Et donc qui dit démarche d'innovation dit également programme d'intrapreneuriat. Donc je vais définir ce terme, mais concrètement, on les aide à cadrer la démarche. On les aide à les lancer dans les organisations. Et puis on accompagne quotidiennement les intrapreneurs qui sont occupés dans ces programmes-là. Donc chez Exoflow, on a plusieurs façons d'accompagner des projets d'innovation, ou en tout cas de les booster. Ça passe notamment par de la facilitation et de l'animation d'ateliers, donc sur des temps ponctuels où on va justement favoriser l'intelligence collective et permettre des livrables pour faire avancer des projets d'innovation au sein des entreprises. On dispense également des formations pour les écoles et les entreprises, notamment sur le design thinking, qui est une méthodologie d'innovation qu'on utilise quotidiennement chez Exoflow. Mais on a aussi des formations sur la facilitation et une formation un peu plus tech sur l'expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs. Et donc, vous vous en doutez bien, on accompagne aussi globalement les intrapreneurs via un studio, donc qu'on appelle l'ExoStudio. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc effectivement, ces dernières années, on voit vraiment les projecteurs se braquer sur l'intrapreneuriat. Et pourtant, c'est une modalité de travail qui n'est pas forcément récente, mais donc qui séduit de plus en plus de collaborateurs et qui se démocratise de plus en plus dans les entreprises. Donc, il y avait la DGE qui avait formalisé une définition que j'aime beaucoup et qui disait que l'intrapreneuriat, c'est avant tout une démarche par laquelle un ou plusieurs employés en association dans leurs organisations, et ça, c'est très important, s'engagent et portent à leurs initiatives des activités innovantes et créatrices de valeurs. Donc, l'entrepreneuriat, il ne faut pas le confondre avec l'entrapreneuriat, justement, il ne faut pas le confondre avec l'entrapreneuriat. Donc, ça consiste vraiment à créer et à développer des projets d'innovation dans des structures qui sont déjà existantes. Donc, c'est vrai que quand on est un entrepreneur classique, on est autonome, on développe sa propre structure, on est totalement indépendant, ce qui n'est pas le cas de l'entrapreneuriat puisqu'on le développe dans une structure dans laquelle on est salarié. Et donc, effectivement, les collaborateurs qui portent et qui incarnent ces projets d'innovation, ils sont appelés les intrapreneurs. Et donc, c'est les vrais ambassadeurs de votre démarche. Donc, au-delà d'être une simple activité, l'entrapreneuriat, c'est une vraie posture. Ça va nous permettre de développer de nouvelles initiatives au sein des entreprises de manière viable et essayer de se détacher un peu des process existants. Donc, c'est généralement des petites bulles à l'intérieur d'une entreprise dans lesquelles on peut expérimenter facilement, tester, innover, etc. Mais donc, par contre, on mobilise des ressources existantes puisqu'on fait appel à des salariés, des collaborateurs pour porter ces projets-là. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une démarche de création de valeur en utilisant toutes les expertises à notre portée. Donc, comment ça se passe de manière très concrète ? Donc, chaque organisation est différente. Du coup, il se peut que chaque organisation ait sa démarche intrapreneuriale. Mais l'idée, c'est que ça peut s'appliquer du plus petit projet interne à l'idée la plus révolutionnaire. Il n'y a pas vraiment de conditions là-dessus. Et on parle d'ailleurs souvent de programmes d'intrapreneuriat. Donc, c'est vraiment des programmes sur mesure qui sont mis en place dans les entreprises. Et donc, ça, ça a été théorisé notamment par Véronique Bouchard qui était une professeure de stratégie et d'intrapreneuriat à l'EM Lyon. Et donc, elle, elle le définit comme des actions, des ressources qu'on va mettre en place dans les entreprises pour favoriser les approches entrepreneuriales. Et donc, les programmes, c'est des véritables terrains de jeu pour les collaborateurs. Une fois qu'on est sélectionné et qu'on intègre ces programmes-là, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on bénéficie d'un vrai soutien de l'entreprise. Donc, on accède à des formes organisationnelles un peu spécifiques. On va pouvoir détacher du temps sur un projet. Et on va du coup avoir des process un peu différents que ceux qu'on a connus auparavant. Le temps de travail, c'est vraiment un axe de différenciation entre les différentes entreprises. Soit on fait le pari de détacher un collaborateur à 100% sur un projet pendant un laps de temps un peu réduit. Soit on fait le choix de le détacher à 40, 50, 60% de son temps. Mais du coup, il va être accompagné un peu plus sur la longueur. Donc ça, ça dépend vraiment des organisations et des volontés qu'il y a derrière. Mais donc, dans les programmes, vous avez un vrai accompagnement puisqu'il y a généralement des équipes qui sont là pour accompagner chaque collaborateur et chaque projet. Vous avez aussi un budget. Donc ça, c'est un vrai avantage de développer des projets dans une structure existante. Donc là encore, c'est les organisations qui définissent cette première enveloppe budgétaire. Et donc, dans ces structures un peu à part, vous avez aussi des méthodologies d'innovation. La plupart du temps, c'est le design thinking qui est utilisé pour booster un maximum les projets avec des ressources et des outils vraiment dédiés à l'innovation. Donc aujourd'hui, l'intrapreneuriat, ça a énormément d'avantages dans les entreprises et ça permet notamment de répondre à des nouveaux enjeux organisationnels que sont en train de subir un petit peu les entreprises au 21e siècle. Donc on retrouve surtout des enjeux plutôt stratégiques. Donc le fait de devoir rester compétitif sur un marché, face à une concurrence, face à des nouveaux entrants comme les startups et donc qui oblige un peu les organisations à innover. On fait souvent l'analogie innover ou disparaître. Mais effectivement, il faut garder des activités matures, notre cœur d'activité, mais il faut aussi préparer l'avenir. Et donc ça, ça passe notamment par la création d'activités de croissance, d'activités émergentes et donc par le lancement de nouveaux projets d'innovation. L'avantage, justement, quand on utilise l'intrapreneuriat pour le faire, c'est qu'on peut lancer des projets innovants en utilisant des actifs existants dans l'entreprise. Et donc généralement, les méthodologies qui sont utilisées, je vous en parlais, c'est généralement le design thinking, ça place vraiment l'utilisateur au centre de la démarche. Donc on va créer des nouveaux produits, on va créer des nouveaux services en partant de besoins et d'attentes réelles. Et donc, ça va nous permettre d'une part d'améliorer l'expérience client, mais surtout d'identifier des nouveaux usages auxquels on n'aurait pas forcément pensé et d'identifier des nouvelles sources de revenus. Et donc du coup, de lancer des projets vraiment innovants. Quand on parle d'enjeux du XXIe siècle, c'est aussi et avant tout des enjeux RH. Donc le fait de faire évoluer la culture interne des entreprises. Donc effectivement, les entreprises aujourd'hui, elles ont à cœur justement de favoriser l'intelligence collective, d'essayer de tester des nouvelles formes de travail pour favoriser notamment le bien-être des équipes. Et donc là, encore une fois, l'intrapreneuriat peut être un outil intéressant parce que c'est aussi et avant tout un espace d'expérimentation pour tester des nouveaux modèles d'organisation et des nouveaux modèles de management. Dans les autres enjeux RH qu'on peut retrouver, il y a le fait d'engager ou de réengager les collaborateurs sur leur mission quotidienne dans l'entreprise, mais aussi d'assurer la relève, donc de continuer de recruter des nouveaux talents. Et effectivement, les collaborateurs, quand ils entrent dans une démarche intrapreneuriale qu'ils ont réussi à être sélectionnés dans un programme, ils vivent avant tout une véritable aventure humaine. Donc voilà, ils peuvent prendre des initiatives et être accompagnés sur un projet qui leur tient à cœur. Donc forcément, ils peuvent être de nouveau remobilisés. Et donc, ça leur permet de s'enrichir, de gagner en connaissances, en compétences. Les compétences qu'on gagne quand on fait de l'intrapreneuriat, c'est surtout la créativité, l'esprit d'analyse, la collaboration. Et donc, c'est vraiment un levier d'accomplissement pour les collaborateurs. Mais c'est un levier qui peut être aussi intéressant pour les nouvelles générations et les nouveaux talents qu'on essaye de recruter et de fidéliser. Des nouveaux talents qui ne se retrouvent pas forcément dans le cadre organisationnel classique, qui ont besoin de sens, de changement, de challenge, etc. Donc, pour vous montrer qu'on a dépassé un peu l'effet de mode et qu'on parle vraiment d'une vraie tendance et qu'on le retrouve dans de nombreuses organisations aujourd'hui, je voulais vous partager aussi quelques chiffres clés. Donc, c'est des études qui avaient été réalisées par Alliance et Deloitte en 2017. Donc, depuis, l'intrapreneuriat s'est encore plus renforcé et d'autant plus présente dans les organisations. mais quand bien même, à l'époque, 67% des salariés interrogés étaient justement attirés par des entreprises avec un programme intrapreneurial. Côté étudiant, 60% d'entre eux portaient justement un intérêt à l'idée de se lancer dans une démarche telle que l'intrapreneuriat. Et un chiffre encore plus intéressant, sur le top 10 des entreprises préférées des Français sur LinkedIn, 8 d'entre elles étaient engagées justement dans des démarches intrapreneuriales. Donc, on peut parler justement d'un vrai phénomène au-delà de l'effet de mode. Donc, maintenant que vous êtes plus ou moins convaincus, je voulais vous expliquer aussi concrètement comment ça se met en place dans les organisations aujourd'hui. Donc, il faut savoir que malheureusement, il n'existe pas vraiment de recettes miracles parce que là, je le redis encore, mais vraiment, chaque organisation est différente et donc chaque démarche peut l'être aussi. mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en 2012, en France, on ne comptait qu'un seul programme d'intrapreneuriat, le premier. L'année dernière, en 2019, c'était 52 programmes qui étaient recensés. et donc plus on multiplie ces démarches-là, plus on va être aussi à même d'identifier des bonnes pratiques. Et donc aujourd'hui, sans forcément parler de recettes miracles, on a quand même des ingrédients clés qui ont été notamment théorisés par Véronique Bouchard. Et donc, c'est vraiment des conditions à réunir pour s'assurer que le programme soit correctement lancé et assurer sa réussite dans le temps. Donc effectivement, avant de se lancer, la première des conditions, ça va être de bien analyser le contexte de l'entreprise, donc d'identifier les freins, les opportunités en interne comme en externe. Ça rejoint un peu les enjeux organisationnels dont je vous parlais tout à l'heure. Deuxièmement, ça va être de bien déterminer le positionnement, donc le positionnement de votre programme intrapreneuriat. Forcément, là, on essaie d'attirer des collaborateurs, on essaie de créer toute une nouvelle démarche. Donc, il faut qu'on ait une proposition de valeur claire avec des finalités et des objectifs qui sont compréhensibles pour tous. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les bénéfices de l'entrepreneuriat ne peuvent pas être atteints simultanément. Donc, il va falloir faire des choix avant de se lancer là-dedans. Donc, typiquement, si une entreprise veut plutôt miser sur des résultats business ambitieux et forcément se lancer plutôt dans des projets à forte valeur ajoutée, ça ne va pas être très compatible avec un engagement diffus des collaborateurs et des salariés et donc une transformation culturelle de l'organisation. Donc, dans le premier cas, si on est plutôt sur des bénéfices business, il va falloir plutôt favoriser ce qu'on appelle l'innovation de rupture, donc vraiment aller chercher des nouveaux usages, des activités très émergentes. Et donc, on ne va pas pouvoir favoriser une large participation dans l'entreprise. Par contre, si on est plutôt sur une transformation culturelle, là, on va favoriser ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, donc plutôt comment on améliore l'existant, comment on améliore nos services produits existants, nos process, etc. Et on va pouvoir sensibiliser beaucoup plus de monde. Mais donc, effectivement, il va falloir se caler sur les bénéfices qu'on a envie de tirer de ce programme-là et faire les bons choix. Quand on parle de positionnement, on parle aussi d'ouverture ou de fermeture aux idées. Donc, il faut faire également le choix entre l'ouverture à toute idée à partir du moment où c'est vraiment créatrice de valeur. Ou alors, on se ferme un petit peu le champ des possibles et on choisit un secteur d'activité ou une thématique en particulier. Ça peut être la digitalisation, ça peut être les données, etc. Mais voilà, soit on est ouvert à toute idée, soit on sélectionne, on fait des prêts thématiques avant de lancer le programme pour pouvoir justement mieux accompagner les projets aussi à terme. Quand on parle de finalité d'un programme, il faut bien avoir en tête les problèmes qui sont existants dans l'organisation et il faut aussi avoir en tête quels sont les dispositifs d'innovation qui existent aussi. Là, l'objectif, c'est vraiment pas de réinventer la poudre et d'avancer en bonne intelligence. S'il y a déjà des initiatives qui sont prises dans l'entreprise, il faut aussi les engager et ne pas tout reconstruire. Donc, c'est vraiment très important de réaliser un diagnostic complet avant de se lancer pour construire justement un bon programme d'intrapreneuriat. Le point le plus important, je pense que c'est celui-là, ça va être les parties prenantes. Qui est-ce qu'on va mobiliser autour de notre programme d'intrapreneuriat ? Donc, vous avez une liste qui avait été rédigée aussi par Véronique Bouchard de toutes les parties prenantes que vous pouvez mobiliser. Mais donc, c'est hyper important de bien les identifier et d'évaluer leur niveau d'implication. À quel moment on va pouvoir les mobiliser ? À quelles étapes ? Pour quelles raisons ? Et donc, parmi cette liste, il y en a trois qui sont vraiment capitales selon moi. Ça va être les sponsors de la démarche. Donc ça, c'est généralement le codire, le comex d'une entreprise qui suit du coup de près ou de loin la démarche qui va être là sur les grosses prises de décision. Donc, le développement ou non d'un projet, l'investissement dans un projet ou non et qui vont mentorer certains des projets. Et donc, c'est hyper important de les mobiliser dès le départ. Ensuite, les deux autres, ça serait surtout les équipes RH et les équipes communication. Donc, équipe RH, comme je vous l'expliquais, l'intrapreneuriat, c'est avant tout une nouvelle modalité de travail. Donc, c'est très complexe quand on lance ça avec des équipes RH parce que forcément, à l'entrée ou à la sortie du programme, il faut gérer les collaborateurs, il faut gérer du coup, leur plan d'évolution, leur plan de carrière, etc. Et donc, si on les engage dès le départ, ça sera beaucoup plus simple aussi à terme pour le développement des projets. Équipe communication, là encore, on essaye de sensibiliser largement l'entreprise, on essaye de valoriser ce qui est fait en termes d'innovation, on essaye de valoriser les réussites des projets et donc, ça passe aussi par de la bonne communication interne. Donc, il faut essayer de mobiliser ces équipes-là également. Ensuite, très rapidement, une autre condition avant de se lancer dans un programme d'entrepreneuriat, c'est de créer un cadre. Donc, il va y avoir des prises de décisions tout au long des avancées des projets et donc, généralement, elles sont prises par les sponsors de la démarche, donc le Codire, le Comex, par l'équipe qui pilote opérationnellement le programme et de manière quotidienne. Et on peut faire aussi à des prestataires externes, c'est le cas d'Exoflo dans certaines entreprises. Et donc, c'est hyper important de bien cadrer le périmètre d'action de chacun et de bien cadrer les rôles de chacun. Quand on parle de cadre, il faut aussi respecter le parcours et les différentes étapes de l'innovation. Donc, forcément, vous allez accompagner des projets qui vont avoir différents niveaux de maturité. Donc, ça peut partir de l'idée, ça peut être un projet qui a déjà deux ans qu'il faut relancer, etc. Et donc, c'est important de bien cadrer et de structurer son portefeuille d'innovation. Donc, il y a des entreprises qui font le choix de prendre des projets à tout niveau de maturité. qui assurent les quatre phases. Dans les quatre phases, vous avez l'idéation, la maturation d'un projet, l'accélération et l'industrialisation. Ou alors, il y en a qui font le choix vraiment de se focus sur une seule de ces phases et donc, qui accentuent leur accompagnement sur une des phases plutôt que les quatre. Donc, ça, c'est très important aussi de le cadrer, notamment sur les modalités opérationnelles parce que forcément, à chaque phase, le projet va être évalué. On va lui demander différents livrables et voilà, les attendus vont être de plus en plus croissants. Mais par contre, en termes de budget et de ressources, plus le projet évolue, plus aussi le budget et les ressources risquent d'être croissantes. Donc voilà, ça, c'était vraiment les six conditions qu'il faut bien avoir en tête avant de se lancer. Si je devais vous donner un dernier petit conseil made in Exoflow, aujourd'hui, on a accompagné un certain nombre de démarches intrapreneuriales et effectivement, pour nous, tout est une question de posture aussi. Donc, il faut s'assurer d'embarquer les bonnes personnes. Donc, ça, c'est vraiment les parties prenantes. Mais selon nous, il faut surtout s'assurer de sélectionner les bons profils quand on lance un programme et surtout quand on lance un programme sur une première promotion. Donc, c'est très important de sélectionner des bons intrapreneurs qui vont avoir les épaules pour porter les projets. Et donc, c'est pour ça que généralement, dans les entreprises, nous, on préconise plutôt que de faire par exemple des appels à idées, ce qui se passe dans de nombreuses organisations, de faire plutôt des appels à personne. Donc, vous savez, aujourd'hui, quand des entreprises veulent justement sourcer des idées, des projets à incuber, elles font généralement un gros concours d'innovation où tous les collaborateurs peuvent déposer des idées. Ces idées vont être sélectionnées pour être incubées, etc. Nous, généralement, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est plutôt des appels à personne. Donc, plutôt sélectionner des profils à même de porter justement des projets d'innovation. Et puis, on part vraiment du principe qu'à partir du moment où on a des bons intrapreneurs qui sont motivés on arrivera forcément à trouver les bonnes idées derrière. Donc, pour nous, un bon intrapreneur, c'est un mélange de soft skills et de relationnel. Donc, il faut bien évidemment avoir un bon mindset, être curieux, être motivé. Au-delà d'être motivé, c'est surtout d'être déterminé. Il faut aussi être créatif. Donc, on ne parle pas forcément d'avoir une grosse expertise design, mais il faut quand même être sensible à l'expérience utilisateur et à la forme que ça pourrait prendre. et bien évidemment, une capacité à convaincre. Donc là, le projet, il va être vendu en interne, en externe. Il va vraiment falloir mobiliser du monde autour du projet et donc la capacité à convaincre et à terme à vendre quand le projet sera commercialisé, c'est hyper important. Ensuite, relationnel, effectuel, c'est un mot plutôt positif pour dire opportuniste, mais effectivement, ça rejoint un peu le deuxième point, la capacité à mobiliser les leviers intrapreneuriaux. Vous êtes incubé sur un temps quand même limité et il ne faut vraiment pas hésiter à tirer profil de toutes les expertises en interne, de toutes les personnes qui peuvent vous apporter du soutien au projet, etc. Donc voilà, aller toquer à certaines portes, oser et c'est hyper important en tout cas pour le développement du projet, mais avoir aussi du coup une bonne posture de dirigeant pour pouvoir à terme mobiliser aussi une équipe. Mais au-delà de ça, l'intrapreneur, bien que les décisions soient prises par d'autres personnes également, c'est quand même lui qui mène sa barque. Donc il faut avoir les épaules aussi pour assurer le développement du projet. Donc je vous parlais de bonnes pratiques tout à l'heure et de retours d'expérience. Donc je voulais vous présenter trois cas emblématiques de l'entrepreneuriat qui ont été mis en place dans trois grands groupes français. Donc j'espère que ça vous inspirera tout autant que moi. Mais voilà, l'idée c'est de vous montrer comment ça peut se passer et trois cas vraiment de réussite à la française pour vous montrer que tout est possible aussi, même dans des grands groupes tels que ceux-là. Donc le premier cas, c'est une innovation produit, l'Easy Breath, qui a été développée par Decathlon. Donc ça, c'est vraiment, Decathlon, c'est l'exemple type de l'entreprise qui a su mettre en place cet esprit intrapreneurial qui l'a diffusé à l'échelle du groupe et qui en récolte les fruits aujourd'hui. Donc, Easy Breath, typiquement, c'est une vraie révolution dans le snorkeling aujourd'hui et ça a été inventé à la base par un intrapreneur Decathlon puis designé par des équipes Decathlon et Tribor. Donc, c'est un produit qui a demandé du temps, beaucoup de recherches, de prototypes, de tests, de mise au point. Vous voyez, il y a eu sept ans de développement et trois ans de prototypes produits. Et donc, pour devenir la réussite qu'ils ont aujourd'hui, ils se sont vraiment axés sur la phase de design thinking la plus importante qui est la phase d'immersion. Donc, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des enquêtes auprès de pratiquants, de non pratiquants dans tous les pays et leur centre de développement était sur un lieu de pratique. Donc, l'idée, c'était de tester directement sur le terrain au fur et à mesure que le prototype avançait aussi. Et donc, aujourd'hui, Decathlon se démarque vraiment avec ses produits aussi et c'est vraiment l'ADN même du groupe que de dire aux collaborateurs écoute, tu as une idée de produit, vas-y prototype et test. Donc, ça a été dupliqué sur beaucoup de produits aussi. l'attente qu'échoua, par exemple, deux secondes, c'est aussi le produit d'une réflexion intrapreneuriale qui a été portée par un collaborateur. Donc, je pense que Decathlon continuera aussi sur cette lancée sur les innovations à venir. Le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est l'aide de vache. Je pense que vous le connaissez tous aussi. Là, on parle plutôt d'une innovation produit et marketing. Donc, l'aide de vache, pareil, c'est l'essence même de l'intrapreneuriat. Aujourd'hui, c'est porté par Christophe Audin qui est aujourd'hui DG de la marque Les Deux Vaches mais qui avant était intrapreneur d'Anon. Et donc, c'est une marque qui est devenue leader de l'ultra frais bio, souvent émitée mais jamais égalée par la concurrence et qui a justement conquis Danone, conquis une multinationale en devenant une des marques favorites du groupe à côté de Volouté, Danette et Activia notamment. Et donc, tout est parti à la base d'un combat, d'une cause militante qui était le bio. Donc, Christophe Audin avec certains collaborateurs sont partis faire des partenariats avec des éleveurs bio en ayant l'aval du groupe et du président. Et donc, toute une nouvelle entité légale et financière a été créée justement pour porter lait de vache et donc, ils avaient un tout petit budget de départ et ils ont dû vraiment pallier à ce manque de ressources avec leur créativité, leur inventivité et ils ont notamment fait du marketing alternatif qui a énormément fonctionné. Et donc, voilà, ils n'étaient pas forcément attendus là-dessus et pour autant, aujourd'hui, c'est un vrai succès et donc, ça montre bien qu'avec l'audace, la prise de risque et quand on dépasse aussi un peu les schémas classiques de l'entreprise, on peut faire de très belles choses. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est la sortie du projet parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il y a différentes modalités de sortie. Soit le projet est vraiment destiné à rester en interne et dans ce cas-là, s'il a réussi à convaincre le reste du groupe, il pourra créer une business unique ou une filiale à part. Donc, c'est le cas des deux vaches. et il y a certains cas pour lesquels le projet n'est pas destiné à rester dans l'entreprise parce qu'en décalage avec la stratégie de développement, etc. Dans ce cas-là, le projet peut sortir et devenir totalement indépendant de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les spin-off, mais par contre, il sera toujours soutenu, mentoré et dans la majorité des cas, l'entreprise investira aussi à terme dans ses projets. Donc voilà, il y a différents cas de sortie pour les projets, mais en tout cas, dans le cas des deux vaches, le projet est bel et bien resté chez Danone et se développe à part entière. Le dernier exemple dont je voulais vous parler, c'est un programme d'intrapreneuriat un peu spécifique. C'est un incubateur interne qui s'appelle Léonard qui a été monté par le groupe Vinci. Et donc, c'est un projet qui est vraiment à la recherche d'idées, de projets pour construire les villes et les infrastructures de demain. Donc, ils sont ouverts à toutes les idées des collaborateurs. Et donc, ils ont développé deux programmes en fonction de la maturité des projets. Donc, soit un programme de quatre mois vraiment dédié à l'incubation, puis un second programme encore de quatre mois d'accélération. Ce qui est intéressant avec Léonard, c'est qu'ils ont vraiment créé un site à part qui est un peu détaché du reste du groupe et qui est ouvert totalement à l'extérieur. Donc, ils communiquent à l'extérieur sur les idées, les projets qui sont incubés et ils organisent énormément d'événements ouverts à tous. Donc, là, le parti pris, c'était d'ouvrir un maximum les intrapreneurs et les innovations au reste de l'écosystème et ne pas rester simplement un programme interne. Donc, Créalib, c'est un projet qui est passé par l'incubateur Léonard. C'est un projet qui a été porté du coup par un intrapreneur Vinci, mais plus spécifiquement dans la filiale GTM Bâtiment. et donc, il propose des services pour l'aménagement et la rénovation du bâti en réalité virtuelle. Donc, typiquement, avec les visites virtuelles Réalib, on peut se projeter dans l'état futur d'un logement, d'un bâtiment qui est à construire ou à rénover. Et donc, ça, typiquement, ça a totalement transformé l'expérience client du groupe Vinci. Et donc, aujourd'hui, ils ont quatre belles références clients, mais tout a commencé sur des programmes immobiliers Vinci. Donc, le premier client de Réalib, c'était un client interne. Et donc, c'est vraiment tout l'avantage du groupe de se dire qu'on peut justement bénéficier des forces de frappe de l'entreprise, de la structure pour lancer son projet. Et donc, à terme, Réalib, ils ont aussi comme ambition de se développer sur des projets plutôt tertiaires, sur des projets de voirie. Et là encore, de le faire avec Vinci, ça a tous ses avantages puisqu'ils vont pouvoir bénéficier de l'écosystème Vinci. Pour vous montrer aussi et vous prouver que l'intrapreneuriat ne date pas d'hier, je vous ai juste mis trois exemples d'innovations qui sont venues monnaie courante dans notre quotidien aujourd'hui, mais qui partaient aussi d'idées de collaborateurs à la base. Donc, en 1974, vous avez la marque Post-it qui a été créée par un collaborateur de chez 3M. L'aventure Nespresso, c'est aussi partie d'équipes de collaborateurs chez Nestlé en 1985. Et enfin, vous avez le cas de la Tungo chez Renault qui a été aussi développée par des équipes opérationnelles donc en 1992. Donc voilà, l'intrapreneuriat, ce n'est pas nouveau. Par contre, aujourd'hui, on essaie vraiment de le cadrer, de définir des vrais programmes et s'assurer justement de la réussite et de la pérennité dans les entreprises. Donc, avant de passer à la dernière partie de notre webinaire, je voulais vous préciser un peu comment ça se passait chez Exoflow. Donc, comment on accompagnait, nous de notre côté, les intrapreneurs au quotidien. Donc, effectivement, on a lancé une nouvelle offre d'accompagnement vraiment dédiée aux intrapreneurs avec un nouveau site dédié en créant l'ExoStudio. Donc, l'ExoStudio, pour les intrapreneurs qu'on accompagne, ça leur permet de bénéficier d'une équipe d'innovateurs. Donc, nous, en tant que consultants innovation, on prend part entière au projet, on fait partie des équipes et on essaye d'avancer au maximum avec eux. Donc, voilà, l'équipe Exoflow, c'est une équipe d'entrepreneurs. On est spécialisé dans le design thinking et le management de l'innovation. et du coup, on essaye de faire en sorte que les projets avancent du mieux possible. Quand les intrapreneurs passent la porte du studio, ils bénéficient aussi d'un réseau de partenaires et donc ça, c'est hyper important parce que toutes les compétences ne peuvent pas être assurées à la fois par les intrapreneurs et par nous, mais ils ont quand même des besoins pour leurs projets. Donc, on a un réseau de partenaires qui assure les aspects juridiques, le financement de l'innovation, le développement web quand on est sur des sujets un peu plus techniques. Quand on est sur des phases de commercialisation, ça sera plutôt des agences de gros hacking, de gros marketing, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que dans ce studio, vous avez une équipe qui vous accompagne quotidiennement, mais aussi un réseau et vous avez du coup toutes les compétences mobilisées pour pouvoir avancer. Le gros avantage du studio, c'est aussi de pouvoir bénéficier d'espaces physiques et connectés. Chez Exoflo, on est aussi des designers d'espaces. Donc, on a créé des laboratoires d'innovation dans des entreprises, mais on a aussi récemment lancé une marque, Bacassable. Donc, c'est des espaces de travail créatifs et on part vraiment du principe que les espaces de travail aujourd'hui, ils doivent servir à l'innovation, ils doivent favoriser la collaboration, etc. Et que du coup, nos entrepreneurs, nous, sont accueillis dans des espaces de travail créatifs dans lesquels ils peuvent aussi avancer à leur rythme, mais s'assurer d'être au maximum boosté. Donc, on a aussi des ressources numériques pour s'assurer que tout soit possible à distance. Mais donc, le plus important, aujourd'hui, après quatre ans justement d'accompagnement, on a réussi à modéliser un programme vraiment dédié aux entrepreneurs qui se passe en trois étapes. Donc ça, on a mis vraiment quatre ans de tests et de modélisation avant d'avoir un programme abouti qu'on a testé du coup avec la cellule d'innovation chez Groupama Auvergne-Rhône-Alpes sur trois projets qui ont été incubés et qui continuent d'exister et de se développer aujourd'hui. Mais donc, effectivement, on retrouve trois phases dans lesquelles les entrepreneurs vont pouvoir du coup maturer et développer leurs projets. La phase de lab, c'est vraiment quand on part de zéro, qu'on a une idée, qu'on souhaite la concrétiser et s'assurer que ça répond bien à des attentes, des besoins utilisateurs. Donc là, on va faire en sorte justement de donner vie à l'idée. Ensuite, en phase de boost, là, c'est surtout s'assurer qu'il y ait bien un business modèle derrière, des modèles économiques qui sont en cohésion aussi avec l'entreprise. Et donc, on va développer une première version de l'idée qui est capable d'être commercialisée, donc d'avoir des premières lignes de chiffre d'affaires. Et donc, la phase de launch, c'est plutôt la dernière étape, la phase d'industrialisation. Donc, comment on met à disposition le produit-service au plus grand nombre ? Et donc là, encore une fois, à chaque fois, il y a des techniques, mais donc, c'est des programmes qu'on a réussi à formaliser pour accompagner spécifiquement des entrepreneurs. Parce qu'encore une fois, c'est des personnes très différentes des entrepreneurs. C'est des spécificités, notamment parce qu'ils sont dans des structures existantes. Et donc, il faut faire attention à plein de choses quand on développe des projets d'innovation. Donc, pour clôturer ce webinaire, je voulais vous inviter donc un invité mystère. Donc, il s'agit de Thomas Colleu qui est aujourd'hui chef de projet d'innovation chez Next City et qui travaille en particulier au sein du startup studio de Next City. Startup studio de Next City, donc, c'est l'incubateur interne qui accompagne les projets des salariés. Et donc, l'idée de ce partage sur la fin du webinaire, c'était surtout de vous montrer comment opérationnellement ça se passait dans les entreprises. Et donc, je suis ravie d'accueillir Thomas. Bonjour Thomas. Merci Margot. Écoute, je suis ravi d'être là. Et du coup, j'avais quelques questions à te poser, donc si tu le veux bien. Je t'écoute. Tu peux éventuellement te présenter et nous parler un peu de l'histoire du studio en quelques phrases. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Colleu. Ça fait deux ans que je suis chez Next City maintenant. Deux ans que je travaille au sein de l'incubateur interne donc du Startup Studio. Et donc, je suis en charge de cet incubateur maintenant depuis un peu plus de deux mois. Mais ça fait un moment maintenant que je connais bien l'utilisation. Enfin, on va dire, voilà, comment il fonctionne. Maintenant, je commence à être bien rodé. Donc, le Startup Studio, il a été créé en 2017. Ça fait maintenant trois ans. On a accompagné plus de 30 projets. À la Genèse, le Startup Studio, c'était fait pour accompagner des intrapreneurs, uniquement des intrapreneurs, sur une période de quatre mois pour qu'ils puissent développer leurs projets. Donc, quatre mois, c'était assez ambitieux, c'est assez court. C'est rare. Je connais peu de programmes d'incubation qui proposent des parcours aussi courts. Mais c'est aussi, on va dire, pour l'organisation puisque quatre mois, par exemple, c'est le détachement d'un congé maternité. C'était compliqué pour nous de détacher les collaborateurs pendant plus de quatre mois auprès de leur manager. Voilà pourquoi c'est en partie quatre mois. Donc, voilà, on propose à tous les collaborateurs trois fois par an de poster leurs idées d'innovation sur une plateforme d'appel à idées. On est très bien accompagnés par Exopho d'ailleurs là-dessus. et donc sur ces, par exemple, l'année dernière, on a eu 150 idées d'innovation qui ont été proposées. On en a sélectionné 70. 70 porteurs de projets, porteurs d'idées ont été formés, on va dire, au design thinking, aux méthodes agiles, vraiment à ces méthodes d'innovation qu'on utilise nous au sein du studio pour accompagner les projets. À la fin, 20 ont été sélectionnés et enfin, en finale, pour la finale et six sélectionnés donc pour l'incubateur. Pourquoi est-ce qu'on s'est vraiment fixé sur l'intrapreneuriat à la base ? C'était pour deux raisons. Une, pour pouvoir capitaliser notamment sur les connaissances de nos experts métiers. Parce qu'en Excity, aujourd'hui, on a à peu près 11 000. Donc, ça fait 11 000 experts dans leur métier et donc 11 000 potentiels porteurs qui sont eux-mêmes les experts de leur domaine et qui ont les meilleures idées pour pouvoir innover sur leur secteur. Donc voilà, on voulait vraiment capitaliser là-dessus. Et aussi, pour un argument RH, c'est parce que c'est aussi une idée de préserver les talents pour les personnes qui ont cette ambition d'entreprendre. Ça leur permet de faire ça au sein de Excity et donc de ne pas les perdre. Ok, très bien Thomas. Et aujourd'hui, si tu devais nous parler justement d'une sortie réussite d'un projet qui a été incubé et qui continue de se développer au sein de Excity ? Il y a eu plusieurs, je t'entendais un peu parler totalement aussi des structures qui peuvent aboutir après une incubation. Nous, je peux vous parler, enfin je peux vous parler de deux succès. Il y en a un qui s'est transformé en filiale qu'on appelle les Atelianics. Il est sorti il y a plus d'un an du studio. Aujourd'hui, il fait plusieurs, enfin il a deux millions de chiffres d'affaires et en fait, donc ils accompagnent, notamment ils font de la décoration intérieure aussi dans le neuf et en fait, ils sont voués, donc ils travaillent avec Excity mais aussi à l'externe au réaménagement dans le neuf comme de l'ancien d'un espace de vie que ce soit dans l'immobilier résidentiel ou dans l'immobilier tertiaire. Et puis, sur un peu cette même idée d'aménagement intérieur, on a créé le projet Inside qui est vraiment pour le coup juste un service Excity qui n'est pas voué être proposé en externe pour l'instant. On permet, donc ça c'est uniquement pour les logements résidentiels neufs qui permet justement de modéliser son logement en 3D et de pouvoir s'y projeter et de pouvoir notamment faire les modifications que ce soit de couleur, de cuisine, si on veut une douche, une salle de bain, quelle couleur de parquet on veut, donc voilà et ça permet notamment de se projeter dans son appartement. Rien n'est innovant dans la technologie mais en fait avant ce qu'on proposait c'était uniquement de modéliser un appartement on va dire assez commun. On disait non finalement la porte d'entrée n'est pas là mais un peu plus à gauche. Là vous n'avez pas deux chambres mais voilà il fallait vraiment pouvoir se projeter alors que maintenant chacun a vraiment son appartement en 3D comme il sera avec les prises. Enfin voilà ça permet vraiment de beaucoup mieux se projeter. Ok super. Et justement là ces projets ces réussites mais aussi pour le reste des projets comment vous faites au sein du start-up studio pour embarquer le reste de la maison ? Comment les gens sont au courant et peuvent soutenir les projets au sein du studio ? C'est toujours un peu la phase délicate parce que ça demande aussi de prendre un peu de son temps pour pouvoir le consacrer au projet mais on a plusieurs façons à l'amont du projet donc avant qu'il intègre le studio on va d'abord pour valider l'intégration au start-up studio de Nexity on va valider l'appétence auprès d'experts auprès de collaborateurs Nexity donc c'est des personnes qu'on va voir on leur présente l'idée on leur demande concrètement est-ce que c'est utile est-ce que ça vous sera utile parce que si personne ne veut utiliser la solution qu'on développe en interne ça ne vaut pas le coup de le faire donc on demande à ces personnes-là en amont et c'est des personnes si jamais on y valide un intérêt ils vont souvent accompagner le projet tout du long et donc c'est les personnes qui vont embarquer leurs équipes qui vont en parler à leurs collaborateurs donc souvent on va faire embarquer un expert métier dans une filiale qui va en parler aux autres donc c'est un peu de bouche à oreille et après nous on organise ce qu'on appelle des sprint reviews qui avaient lieu toutes les deux semaines la promotion présente c'est toutes les trois semaines où on demande à chacun des projets incubés de présenter leur idée devant les collaborateurs du groupe de pitcher les actions qu'ils ont réalisées sur les trois dernières semaines et ce qu'ils comptent faire sur les trois prochaines et en fait ce qu'ils comptent faire sur les trois prochaines c'est leur permettre de faire leur liste des courses de dire voilà quelle expertise j'ai besoin et donc ça permet aux collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'engager sur une période assez courte pour aider le collaborateur à développer son idée super allez peut-être une dernière question pour la route du coup quelles sont les prochaines étapes pour le studio le studio c'est quand même très interne aujourd'hui on se crée se développer en externe c'est vrai je ne l'ai pas dit mais depuis peu on mixte nos promotions donc il y a des projets internes et externes pourquoi on a voulu faire ça c'est parce que c'est aussi important de mixer les profits on va dire les profits internes ils ont toute la sécurité de l'emploi donc ça veut dire qu'on leur propose pendant quatre mois de développer leur idée pendant quatre mois ils vont toucher leur salaire et au bout des quatre mois si jamais le projet échoue ils ont totalement la possibilité de retourner à leur poste donc ils ne sont pas confrontés aussi on va dire à la dure réalité de l'entrepreneuriat qui est que du jour au lendemain on peut aussi tout perdre donc c'est important de mixer ces profils-là c'est aussi très intéressant et puis c'est les profits qui viennent de secteurs totalement différents donc c'est aussi très intéressant donc on va faire cette ouverture sur l'externe qu'on n'a pas fait aujourd'hui on va donc créer un site internet ce qu'on n'a pas aujourd'hui en externe et puis on va faire des appels à projets qui seront beaucoup plus importants et puis voilà améliorer notre image et puis tu l'as cité un peu comme le fait très bien Léonard c'est-à-dire notre alter ego chez Vinci ok super merci beaucoup Thomas très intéressant on suivra en tout cas les actualités du studio dès qu'elles seront ouvertes à tous et à l'extérieur je te remercie pour ton temps et puis n'hésite pas à partager mes coordonnées si vous avez des questions avec plaisir pour y répondre super merci beaucoup merci au revoir donc là typiquement avec l'exemple du start-up studio vous voyez à peu près opérationnellement comment ça peut se passer donc encore une fois chaque entreprise à sa démarche spécifique mais donc si je devais résumer intraprendre c'est vraiment entreprendre mais en interne ça vous permet d'améliorer votre expérience client de créer des nouveaux produits services mais c'est surtout et avant tout une modalité de travail pour les collaborateurs pour les former et les engager du coup sur des nouveaux projets passionnants et innovants donc juste pour vous permettre d'aller un peu plus loin je vous avais formalisé une boîte à outils donc c'est des références qui vous permettront de creuser le sujet si vous avez envie donc n'hésitez pas c'est des super ouvrages des super chaînes de podcast sur l'intrapreneuriat en tout cas merci beaucoup de votre écoute et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez merci Margot merci beaucoup c'était vraiment une super présentation vraiment dynamisante et engageante ça donne envie d'intraprendre vraiment on voit vraiment les bénéfices aussi de tout ça pour tout le monde les collaborateurs les équipes c'était vraiment une super présentation merci beaucoup je regarde un petit peu le fil du chat pour le moment je ne vois pas de questions l'heure tourne moi j'en aurais une peut-être petite à te poser très rapidement si on a encore deux ou trois minutes puisqu'après on va enchaîner sur un autre webinar tu parlais tout à l'heure des freins pour intraprendre on n'a pas trop développé le sujet mais très rapidement c'est des freins que tu identifierais plutôt de quel ordre plutôt humain ou je ne sais pas ou plutôt technique pour le coup est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot bien sûr alors les freins ils peuvent être internes et externes mais les plus gros ça reste l'interne ça va être par exemple si les dirigeants ne croient pas du tout ou n'envisagent pas l'intrapreneuriat comme une vraie modalité pour innover il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de se lancer mais si les dirigeants ne suivent pas et si on n'a pas vraiment de sponsor à l'échelle du Codire Comex c'est très compliqué et puis ça peut être seulement une opération de communication donc il faut faire aussi attention à ça mais voilà il faut essayer un peu de se détacher des process de l'organisation et de se dire qu'innover c'est aussi le faire en faisant ce pas de côté donc bien faire gaffe à l'organisation et à ses process merci beaucoup Margot on aurait pu continuer encore longtemps sur cette discussion en tout cas merci vraiment on sent en plus que tu es passionnée par le sujet donc c'était encore mieux le webinaire sera disponible en replay sur le Youtube de la Cuisine du Web dès demain donc n'hésitez pas à le partager à vos collaborateurs amis etc et si vous avez des questions n'hésitez pas à contact atlacuisineduweb.com ou à contacter directement Margot ou alors la Cuisine et donc on lui fera suivre vos questionnements merci à toutes et tous de votre présence merci Margot merci Exoflo et à très vite pour un prochain webinaire on espère en 2021 merci Margot merci la Cuisine merci à vous bonne journée merci merci à tous